Utiliser de la pluie artificielle en tirant des roquettes dans les nuages, c'est donc la solution chinoise. Oui, étonnante. En France aussi, une idée plus modeste fait son chemin, recycler les eaux usées. Une entreprise a mis au point une technologie qui utilise les rayons UV, c'est-à-dire sans réactif chimique. Démonstration avec Louis Salé à Bonneuil dans le Val-d'Oise. Plus de 50 000 mètres cubes d'eau s'écoulent chaque jour dans cette station d'épuration. Guillaume Langlais est le responsable d'usine. Le traitement est terminé, vous voyez qu'elle est claire. C'est cette eau-là qui va être récupérée pour produire l'eau industrielle. Une petite partie de l'eau traitée pénètre donc dans un cylindre en inox. Willy Fortunato est directeur d'UV Germi, la société à l'origine de ce bijou technologique. Elle est éclairée par la lumière UV et à la sortie, totalement dépolluée en virus, bactéries, proptozoaires, toute la biologie qu'on trouve dans les eaux usées. On n'a pas de risque de carence de produits chimiques, de sur- ou sous-dosage. Cette eau est réutilisée pour des besoins industriels, reprend Guillaume Langlais. Pour le lavage des sols, tout ce qui est préparation des polymères et d'autres unités sur site pour limiter la consommation d'eau potable. Un investissement de quelques centaines de milliers d'euros rapidement rentable, précise Willy Fortunato. Et cet appareil permet d'économiser 2000 m3 d'eau par jour. C'est entre 8 et 10 000 euros d'économiser par jour. Alors nos plus proches voisins, Italiens, Portugais, Espagne, réutilisent plus de 15% de leurs eaux usées traitées. On est à moins de 1% en France et on voit bien la marge de progression qu'on doit franchir en France. L'eau est tellement précieuse qu'il faut pouvoir la réutiliser plusieurs fois. La technologie UV commence à être utilisée en France par des particuliers, des communes pour les eaux de baignade, des agriculteurs et des industriels comme des papetiers. Le reportage de Louis Salé à Bonneuil en France dans le Val d'Oise.